bonsoir je vais vous lire un conte nommé le frêne qui a été écrit par marie de france alors on ne connaît que le nom marie de france on ne connaît rien d'autre de l'autrice mais c'est déjà ça donc ça a été écrit au 12e siècle et donc la langue originale et l'ancien français du moins un des dialectes et donc ces contes viennent de borotagne d'ailleurs l'autrice le dit elle-même pour commencer je vais vous lire une version traduite en 1820 et je vous présenterai dans une autre vidéo une traduction que j'aurais faite moi même parce que alors pour des raisons de droit je ne veux pas je ne veux pas utiliser de traduction récente et je pense que ça peut être très utile de faire découvrir l'ancien français avec un texte simple et pour voir que au final le français moderne est somme toute assez proche pas dans l'orthographe mais au moins dans la forme moins dans la syntaxe mais surtout dans le sens des mots et phonétiquement aussi on voit pas mal de ressemblances je commence le lait du frêne je rapporterai le lait du frêne d'après le récit qui m'en a été fait il existait jadis dans la bretagne deux seigneurs qui étaient si proches voisins que leurs biens se touchaient à la fois vaillants chevaliers et hommes riches tous deux étaient mariés et leur habitation n'était pas éloignée de la ville l'une des dames devint enceinte et au bout du terme elle accoucha de deux enfants le mari charmé de cet événement s'emprinça de le demander à son voisin il lui envoie un messager pour lui faire part que sa femme était accouchée de deux enfants mâles et pour le prier d'être parrain de l'un de ses deux fils le messager arrive chez l'ami pendant qu'on était à table laisse sa genouille et remet sa dépêche le voisin remercie le ciel du bonheur qu'éprouve son ami et fait présent d'un superbe cheval à l'envoyer sa femme qui mangeait aux côtés de son époux se mit à sourire en écoutant le récit du messager elle était fausse hautaine médisante et envieuse cette dame parla fort légèrement lorsqu'elle dit devant ses domestiques avec l'aide de dieu je suis en vérité surprise de ce que le chevalier notre voisin ait osé demander à mon mari ce qui doit faire sa honte et son déshonneur puisque sa femme est accouchée de deux enfants à la fois comment publier ce qui doit faire le déshonneur de son époux on sait parfaitement qu'il ne s'est jamais vu et que l'on ne verra jamais pareille chose si la femme n'a pas eu commerce avec deux hommes le mari étonné d'un pareil langage regarde fixement sa femme et la blâme de ce qu'elle de ce qu'elle vient de dire dame réprit il vous feriez mieux de vous taire que de parler ainsi il est certain que l'accoucher mérite la bonne réputation dont elle jouit les gens de la maison présents à la scène qui venait d'avoir lieu répétèrent les propos tenus par leur maîtresse la nouvelle s'en répandit dans toute la bretagne la méchante fut blâmée par toutes les personnes du sexe pauvres et riches la prirent en haine et la méprisèrent le messager de retour chez son maître lui rapporta la conversation qu'il avait entendu celui-ci fut bien chagrin des propos qui avaient été tenus chez son ami il prit son épouse en aversion et pensa qu'elle l'avait réellement trompé dès cet instant il fit mauvais ménage et n'eut plus de confiance dans la mère de ses enfants il semblait que ce mari rechercha tous les moyens imaginables pour affliger cette malheureuse femme tant il était persuadé qu'elle était coupable la dame qui avait si mal parlé devint enceinte à son tour dans la même année est arrivé à son terme elle accoucha de deux filles je vous demande si la voisine ne fut pas alors bien vengé et quel regret eut à son tour la méchante malheureuse que je suis dit-elle que ferais-je me voilà déshonoré pour la vie je vais être méprisé de mon mari et de mes parents qui vont me haïr d'après les propos que j'ai tenu sur ma voisine ne voudront plus croire à ma vertu dès qu'ils seront instruits de mon aventure je me suis condamné moi même en soutenant qu'une femme ne pouvait avoir deux enfants si elle n'avait eu commerce avec deux hommes or pareil malheur n'arrive et je me trouve dans la même situation que ma voisine je vois maintenant la vérité de l'adage qui médit des autres et les blâmes ne sait pas souvent ce qu'il doit lui arriver mieux convient la louange que la critique car si j'avais profité de cet avis je ne serais pas tente à plaindre il me faut faire périr un des enfants j'aime mieux implorer la miséricorde divine pour ce crime que d'être avilie et maltraitée les personnes qui prenaient soin de cette femme s'empressèrent de la consoler et la prévinrent qu'elle ne souffrirait pas l'exécution d'un crime semblable la dame avait auprès d'une jeune personne de conditions libres qu'elle avait élevée et qu'elle chérissait voyant sa protectrice pleurer et se plaindre la jeune fille affligée chercher tous les moyens de la consoler dame lui dit-elle cette douleur ne convient nullement à votre état veuillez vous apaiser et entendre mon avis vous me donnerez l'un des enfants je vous en délivrerai secrètement de manière à ce que jamais vous ne le reverrez personne ne pourra désormais vous blâmer je porterai votre fille près la porte d'un couvent j'en prendrai le plus grand soin dans la route et j'ose présumer avec la grâce de dieu qu'elle sera trouvée par quelques prud'homme qui se chargera de les lever la dame éprouva un grand plaisir à cette proposition elle promit à la pucelle que pour le grand service qu'elle voulait lui rendre elle s'engageait de son côté à la récompenser convenablement le bel enfant fut enveloppé dans un linge très fin recouvert d'une étoffe de soie vermeille que le mari de la dame avait rapporté de constantinople jamais aussi belle étoffe ne fut avec un bout de ruban on lui lia au bras un gros anneau d'or qui pesait plus d'une once il était entouré de grenats et l'on y fit gravé le nom de l'endroit où l'enfant devait être déposé cette précaution fut prise afin que ceux qui trouveraient la petite fille apprisse qu'elle était bien née et qu'elle appartenait à des gens riches la pucelle prit l'enfant et l'emporta de la chambre profitant de l'obscurité et du silence de la nuit pour sortir de la ville elle prend d'abord le grand chemin traverse la forêt puis au loin sur la droite la pucelle ayant entendu le chant des coques et l'abouement des chiens elle présumât que de ce côté elle devait y avoir une ville cet espoir ranime ses forces et lui fait doubler le pas son attente ne fut pas trompé elle entra dans une ville considérable où se trouvait une riche abbaye de femmes quantité de nonnes y était sous la direction d'une abbesse la jeune femme après avoir considéré les différents parties différentes parties du monastère telle que les tours les murs le clocher s'arrêta devant la porte pour implorer la faveur du ciel après s'être agenouillé elle fit la prière suivante fais moi la grâce ô mon dieu par ton saint nom de prendre cet enfant en pitié et de le garantir de tout malheur sa prière achevée la pucelle regarde derrière elle et aperçoit un très gros frère dont le fut se divisé en quatre branches qui couvraient le terrain alentour de leur ombrage reprenant aussitôt entre ses bras l'innocente créature qu'elle avait déposé elle s'empressa de la placer sur cet arbre puis l'ayant de nouveau recommandé à dieu la demoiselle part pour revenir vers sa dame et lui rendre compte de ce qu'elle avait fait en l'abbaye restait un portier dont les fonctions étaient d'ouvrir les portes aux personnes qui venaient aux prières ce jour-là cet homme s'était levé de meilleure heure qu'à l'ordinaire après avoir allumé les cierges et les lampes sonné les cloches il ouvre la grande porte et sort il ouvre la grande porte et sort le premier objet qui frappe ses regards ses regards en jetant les yeux sur le frein et l'étoffe de soie dont l'enfant était enveloppé présumant que cet objet pouvait avoir été dérobé le portier s'empresse de venir à l'arbre pour prendre cette cette étoffe et la remettre au véritable propriétaire mais au moment où il y portait la main le prud'homme découvre que l'étoffe de soie servait à envelopper un enfant le rendit grâce au ciel à la prendre cette innocente créature la porta aussitôt dans sa maison la remis à sa fille laquelle était veuve et avait un jeune enfant qu'elle allaitait le prud'homme rentrant au logis appelant la jeune veuve en lui disant allons ma fille levez vous sur le champ allumez la chandelle et le feu je vous apporte un enfant que j'ai trouvé sur le frein vous allez le réchauffer le baigner et le nourrir de votre lait la veuve vit de point en point les ordres de son père elle allume le feu réchauffe l'enfant le baigne et la lettre puis en déshabillant la petite la vue de l'anneau d'or et de l'étoffe de soie firent présumer à ces bonnes gens que le petit abandonné devait appartenir à une classe élevée le lendemain après l'office au moment où la baisse sortait de l'église le portier vint vers elle pour lui conter son aventure la baisse demande d'avoir cet enfant billet de la même manière qu'il avait été trouvé on va le chercher et la dame après l'avoir bien examiné prévient qu'elle se chargera de son éducation elle élèvera comme sa nièce l'abaisse défend au portier de faire connaître la manière dont cet enfant avait été abandonné et trouvé sur un frein dont le nom lui fut donné et qu'elle conserva enfin l'enfant fut nourri dans l'abbaye sous les yeux de l'abaisse qu'il appelait sa nièce quand frein fut parvenu à cet âge où la nature forme les jeunes personnes elle surpassa en beauté et en amabilité toutes les demoiselles de la Bretagne la bonté de son caractère le charme de sa conversation lui faisait baillir de tout le monde et que ses qualités surpassaient encore les grâces de son visage elle était si bonne si aimable si bien élevée elle parlait avec tant de douceur et de grâce qu'on ne pouvait l'avoir sans l'aimer et sans l'estimer il existait à dol un seigneur rappelé buron lequel était chéri de ses vassaux il entendit parler des bonnes qualités de frein et ne pu s'empêcher de l'aimer en revenant d'un tournoi il passa par le couvent et prit à l'abaisse de faire venir sa nièce le chevalier trouva la demoiselle si fort au dessus du portrait qu'on lui en avait fait qu'il en fut entièrement épris il se regardera comme très malheureux s'il n'obtient l'amour de cette belle sa raison se trouble et il ne sait à quoi se résoudre ni quelle partie prendre s'il vient trop souvent l'abbaye la supérieure découvrira le motif de ses visites et lui défendra de les continuer à force de réfléchir à cette situation il pensa qu'en faisant diverses donations au couvent il enrichirait à jamais et ils demanderont en retour un appartement pour l'occuper lorsqu'il passerait dans le canton pour obtenir la confiance des religieuses il leur donna des terres considérables afin de faire prier pour lui mais buron avait bien d'autres motifs que celui de demander le pardon de ses fautes dès qu'il eut obtenu l'objet de sa demande il venait souvent au monastère pour trouver l'occasion de parler à frène il la pria tant lui vit de si belles promesses que cette demoiselle consentit enfin lui accordait son amour ayant obtenu les faveurs de sa belle il lui parla un jour en ces termes bel ami puisque vous m'avez choisi pour amants suivez moi dans mon château jugez de la colère de votre tante si elle était instruite de nos amours et quel serait son courroux si vous deveniez enceinte si vous m'en croyez venez avec moi vous ne manquerez jamais de rien et vous partagerez mais vous partagerez mes richesses la belle frène qui aimait tendrement son amie se rendit sans peine à ses désirs et suivit buron dans son château il emporta dans sa fuite l'anneau et l'étoffe qui devait servir à la faire reconnaître un jour l'abaisse lui avait raconté comment elle avait été trouée sur un arbre aussi frêne conservait elle précieusement dans un coffre les divers objets dont elle il était enveloppé ce fut un grand bonheur pour cette malheureuse demoiselle que la bonne abaisse qui l'avait été élevé nourri en lui rendant la bague et l'étoffe de lui avoir appris comment elle avait été abandonnée dès sa naissance et par quel hasard elle était tombée entre ses mains connaissant l'importance dont ces deux objets étaient pour elle frêne n'avait garde de les oublier aussi en prenait elle le plus grand soin et veillait sans cesse à ce qu'il ne s'égarasse buron dont la tendresse était extrême conduisit sa belle maîtresse dans sa terre où elle se fit aimer chérir de tous ceux qui la connurent ils étaient depuis longtemps ensemble lorsque les chevaliers exposèrent à plusieurs reprises à leur seigneur qu'il serait flatté de lui voir épouser une femme de son rang et de renvoyer son ami afin d'avoir un héritier les chevaliers lui font entrevoir que s'ils laissent sa terre à un étranger ou à son ami ils ne lui tiendront plus pour seigneur et ils cesseront de le servir buron forcé de déférer à la vie de ses chevaliers leur demanda quelle femme de province il pourrait prétendre sire ici près est un prud'homme père d'une fille unique et fort riche cette personne qui est la plus jolie du canton se nomme coudre ainsi en abandonnant frêne vous aurez pour la remplacer pour la remplacer coudre ce dernier donne du fruit et le frêne n'importe point la demande ayant été faite aux parents fut acceptée mais hélas les chevaliers ignorent ignorer que les deux jeunes personnes étaient sœurs jumelles frêne était la malheureuse abandonnée et sa sœur était destinée à devenir l'épouse de son ami le mariage est enfin arrêté est enfin arrêté et dès que frêne apprend que son ami va se marier elle ne laisse apercevoir aucune trace de chacrin et se dévoue aux plus rudes de travaux elle sert son seigneur comme un ordinaire et prend soin de tout le monde ainsi toutes les personnes invitées ou celles de la maison s'émerveillait elle de son courage et de son dévouement les amis de buron s'était rendu au château jour des noces ainsi que l'archevêque les chevaliers de la ville et de dol lui amèner la nouvelle épouse la mère de coudre avait accompagné sa fille craignant que son gendre ne revint ses premiers amours elle voulait lui conseiller de renvoyer frêne et de la marier à quelques hommes de bien les noces furent très belles et pendant qu'on se livrait au plaisir frêne parcourut les chambres de château pour examiner si tout était en place et si rien ne manquait il ne paraissait point que cette hymène lui déplut car elle avait servi la nouvelle mariée avec tant de grâce que les convives ne pouvaient revenir de leur surprise chacun louait sa conduite et ses soins et son activité la mère en admirant le courage la patience de bon le bon coeur de frêne lui a accordé son estime et son amitié ah si elle avait reconnu sa fille elle n'eut sans doute pas voulu lui enlever son ami toujours attentive frêne va faire dresser le lit nuptial quittant son manteau elle montre au chambelant la manière dont il fallait le faire pour se conformer au goût de leur seigneur le lit était dressé et voyant qu'il était recouvert d'une étoffe peu riche et de mauvais goût frêne ouvre son coffre en retire la belle étoffe dont elle avait été enveloppée et la fille servire à décorer le lit de son ami elle faisait avec d'autant plus de plaisir que l'archevêque devait venir pour baigner la chambre des deux époux et remplir son ministère si sitôt que tout fut apprêté la mère conduit coudre dans la chambre nuptiale et la veut faire coucher en jetant les yeux sur le lit elle aperçoit l'étoffe précieuse la reconnaît se ressouvient de l'emploi qu'elle en fait puis éprouve un frémissement involontaire d'où peut venir cette étoffe par quel hasard se trouve-t-elle dans le château de mon gendre pour s'en éclaircir la dame appelle un chambelant dites moi mon ami vous devez le savoir comment votre maître est-il devenu propriétaire de cette étoffe je vais vous satisfaire madame c'est frène la jeune personne qui l'a apporté voyant que la couverture de monseigneur n'était pas assez riche pour un jour aussi solennel elle a donné celle que vous voyez faites-la venir sur le champ et sitôt qu'elle a perçu et sitôt qu'elle a perçu ah belle amie lui dit la mère veuillez m'apprendre où cette bonne étoffe a été trouvée d'où vient-elle qui vous l'a donné dame ma tante la baisse qui a pris soin de mon enfance et qui m'a élevé me remis cette étoffe ainsi qu'un anneau d'or et m'enjoignit de les conserver précieusement il m'avait été donné sans doute par les auteurs de mes jours qui m'envoyaient au couvent belle amie ne pourrais-je voir cet anneau oui madame sans doute je vais la chercher je vais le chercher et vous l'apportez dès que la dame le regardait elle reconnut l'anneau ne douta plus que freine ne fût sa fille embrasse-moi mon enfant tu es ma fille la révolution que cette malheureuse mère éprouva en disant ces paroles la fit tomber en pamoison revenu à elle la dame fait appeler son mari qui arrive tout effrayé sitôt qu'il est entré sa femme tombe à ses genoux qu'elle baise et le prix de lui pardonner le mari qui ne savait rien de l'aventure répondit dame il n'existe aucune dispute entre nous veuillez vous lever car vous êtes toutes pardonnées faites-moi le plaisir de me faire connaître ce que vous désirez sire je n'avouerai ma faute que lorsque vous m'en réécoutez et ensuite pardonnez il vous ressouvient du jugementé mes rêves que je portais sur ma voisine qui était accouchée de deux garçons je parlais contre moi sans le savoir à mon tour j'ai eu deux filles à la fois j'en cachais une qui fut portée dans un couvent je l'enveloppais avec enfin je l'enveloppais avec l'étoffe précieuse que vous aviez rapporté de constantinople et je cachais dans ses langes le bel anneau que vous m'aviez donné la première fois que vous m'avez que vous me parlate et bien sire rien ne peut être caché je viens de retrouver ici l'étoffe l'anneau et ma fille que j'avais perdu par ma faute c'est cette personne si aimable si sage et si belle que le chevalier aimait depuis longtemps et dont il vient d'épouser la sœur madame répondit l'époux je suis très satisfait bien joyeux que nous ayons retrouvé notre fille avant que la faute fût augmentée le ciel nous accorde doublement ses faveurs venez ma chère enfant venez embrasser votre père freine est au comble du bonheur puisqu'elle vient de retrouver ses parents son père les quitte aussitôt pour aller parler à son gendre et à l'archevêque et leur faire part de cette nouvelle dès qu'il en est instruit buron ne peut contenir sa joie et le prélat donne le conseil d'attendre que la nuit soit passée parce qu'il rompra le lendemain les noeuds qu'il avait formé la veille il fut donc arrêté que le premier mariage serait déclaré nul et que buron épouserait son ami avec le consentement de ses parents le père divisa son bien en deux parts égales dont une sa femme dont une fut donnée à freine lorsque le chevalier et sa femme retournèrent dans leur pays après la noce qui fut très belle ils emmenèrent avec eux coudre leur autre fille qui trouva dans son pays un parti fort riche quand on connu cette aventure et sa fin les bretons en firent le lait du freine ainsi appelé de la dame qui en est le sujet fin du conte merci